Bonjour, mon nom est Maryse Blanchette, je suis directrice artistique de compagnie danse en équilibre et de l'école formation danse, ainsi que coordonnatrice du programme de danse du cégep de Drummondville. Il me fait grand plaisir de vous accueillir à cette journée toute spéciale de danse. En cette journée de la francophonie, nous vous proposons une classe complète sur des musiques en français. Notre classe 13-14 ans vous est offerte par l'école formation danse. Située dans les magnifiques studios du cégep de Drummondville, l'école formation danse offre des cours aux enfants de 3 ans jusqu'à adultes. Alors, en passant par la danse créative, le ballet, le jazz, la danse urbaine, le breakdance, tous les styles y sont enseignés. Tous les professeurs sont pédagogiquement formés, ce qui vous assure une classe vraiment très sécuritaire et vraiment des danseurs de haut niveau. Permettez-moi de remercier la ville de Drummondville et le cégep de Drummondville de nous permettre de faire danser la ville aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente un professeur de l'école formation danse, Marie-Michelle Darvaux. Bonjour tout le monde à la maison, j'espère que ça va bien en ce beau samedi de mars. Donc, je m'appelle Marie-Michelle Darvaux, je suis accompagnée de Lily et de Juliette pour l'école formation danse. Et avec moi, ce qu'on va faire pour le prochain 30 minutes, c'est une classe de danse urbaine. Donc, sortez ce que j'appellerais votre swag du samedi. On enfile notre petite sauce épicée, notre groove et c'est parti. Le seul mot d'ordre pour le prochain temps avec moi, c'est juste de s'amuser, d'avoir du plaisir. Si tu as déjà de l'expérience en danse, on laisse peut-être tomber un peu notre verticalité aujourd'hui, notre placement, puis on relâche un petit peu, on est plus dans le plancher, on danse avec la musique pour le fun. Donc, c'est parti, je t'invite à placer tes jambes comme ça en deuxième parallèle. Tu peux avoir les genoux légèrement pliés, les pieds dans le sol, si tu n'as pas tes souliers, ce n'est pas grave. On va commencer avec un échauffement, une petite isolation ainsi qu'un étirement. Je te l'explique vite, vite, vite parce qu'on veut quand même aller sur la musique et danser. Donc, on va faire des mouvements de tête de haut en bas, de gauche à droite, de rotation. On descend notre isolation, ensuite on va faire des mouvements d'épaule. Donc là, je t'explique vite, vite, vite ce qui va se passer. Ensuite, on va aller isoler la cage thoracique dans plusieurs directions. Donc, le but d'une isolation, c'est d'être capable de bouger juste une partie du corps à la fois et ça, c'est super important en danse urbaine. Ensuite, on va enrouler, on va aller au sol et on va se diriger dans des positions un peu plus statiques d'étirement. Donc, c'est le plan de match pour la première chanson. J'ai choisi ça pour toi en plus, thématique, ça s'appelle l'école à la maison. Donc, les filles, vous êtes prêtes? DJ, c'est parti. Première chanson, on s'allonge, on s'enracine dans le sol. On prend un petit moment et la tête, côté. On regarde, à droite, à gauche, un autre 8. On répète les mouvements. 5, 6, en haut, en bas, regarde au ciel. Au sol, au ciel, au sol. Un autre 8, en haut, long cou. 5, 6, oreilles à épaules. Relaxe la tête. Un autre 8, côté. Et maintenant, rotation vers la droite. Prends ton temps, grand cercle. 5, 6, 7, l'autre côté. Maintenant, les épaules, rotation vers l'arrière. Grand mouvement, ne gêne-toi pas, prends de la place. Colle les épaules. Bouge les homoplates. Et devant, avance. Un autre 8. 5, 6, on alterne. Regarde bien, en haut, en haut, en bas, en bas. Encore. Yes, un autre 8. 5, 6, piège thoracique. Côté. L'autre côté. Comme si tu poussais tes côtes. Les bras sont relax. Devant, derrière. Pousse. Dos, rond. Dos, treu. Dos, rond. Un autre fois. Maintenant, on fait les 4 directions. Lentement. Devant. Côté. En un compte. 1, 2, 3. Encore. 5, 6. Et là, rotation à muscle. À mouvement fluide. Grand cercle. Yes, on fait la même chose de l'autre côté. En 2, levant. Côté. Derrière. En 1. Encore. Et rotation. 5, 6. Allonge les bras. On étire. On reprend notre souffle. Stretch loin en diagonale. Et on va aller étirer sur la jambe en bas. Relâche la tête. Tu peux garder les genoux pliés si c'est trop intense, l'étirement. Et de là, on va aller faire une pente. Les deux genoux de côté. On allonge le dos. On pousse avec les mains. On veut relâcher le psoas. Allonger la jambe. On respire. On étire bien nos muscles. Et on va revenir au centre. En ouverture. Donc, je présente l'intérieur de mes cuisses. J'utilise mes coudes pour appliquer une légère pression. Genoux au-dessus des orteils. Et on reste. On peut avoir un petit goût. On danse. Yes. 5, 6. Maintenant, les mains dans les genoux. On continue d'étirer. On va apporter épaules-genoux pour spirale dans le dos. Un autre 8. Twist. Twist. 5, 6. Remaine parallèle. Étire au sol. Et prends un 8 pour dérouler ta colonne. Une vertèbre à la fois. 3, 5, 6. On étire. On reprend ça de l'autre côté. Grand stretch. Yes. Reste bien ouvert. Ouverte face à moi. Et étire-moi sur la jambe. Relaxe la tête. Jambes allongées ou jambes pliées. On tourne les orteils dans la même direction pour forme basse. Et on revient au centre dans notre grand plié. Relâche le bassin. Et tout de suite, on ramène en parallèle. Relâche la tête. Et déroule une vertèbre à la fois. On ramène les pieds sous les hanches. Et petite rotation. On échauffe les chevilles. Tu peux même penser à bouger tes orteils dans tes souliers. On va dans l'autre direction. Petit moment d'équilibre. On engage les abdominaux. On tient le genou. Et on reste. On peut encore bouger la cheville. On va aller doucement étirer le quadriceps. Prends le pied. Talon-fesse. Et on reste. Si tu as de la difficulté, tu peux te tenir après quelque chose. Ça a l'air que faire à semblant de tenir un poteau d'autobus si ça marche. Good. Et on fait l'autre cheville. On peut terminer comme ça vite-vite. On prend le genou. On fait juste compléter chaque côté. Et on prend le pied. On étire le quadriceps. Super. J'espère que tu te sens déjà échauffé. On continue avec un exercice où est-ce qu'on va parler des bases du hip-hop, de la danse urbaine. Je t'en donne deux, vite-vite. Le bounce et le groove. Donc, le bounce, le rebond. Là, je veux que tu imagines pour la prochaine chanson que tes articulations, tes chevilles, tes genoux, tes hanches deviennent des ballons de basket. C'est comme si tu dansais sur une trampoline. Donc, garde toujours en tête l'idée du rebondissement. Tout est relax. La tête est relax. Les épaules sont relaxes. Yes. Et le rock, le mouvement de balancer comme une chaise berçante de devant à derrière. Donc, j'ai encore du rebond, du plié dans mes genoux. Mais mon tronc, si je me mets de côté, il balance. Balance. On va jouer avec ça. On va les répéter. On va les pratiquer. Parce que oui, on va avoir les mouvements, mais on veut aussi avoir le style. Donc, je t'explique ce qu'on va faire. On va faire des bounce. On va en faire huit d'un côté, huit de l'autre. On diminue. On en fait quatre. Quatre. On va en faire deux. Deux. Puis ensuite, on va faire simple, simple, simple. Donc, juste un. Fait qu'on va faire ça quelques fois. Les bounce. Ensuite, les pieds ensemble. Le rock. Je veux que tu imagines que quelqu'un te pousse l'épaule comme ça. Comme dans les cordes, il dirait « Hey, toi, hey. » Fait que tu penches. Tu penches. On en fait huit d'un côté, huit de l'autre. Ensuite, on va faire le mouvement de balancer de gauche à droite. De droite à gauche. Ce n'est pas grave quel côté tu commences. On alterne tout le temps tous nos mouvements. On va le faire un petit peu plus vite. Ensuite, on va faire quelques step touch. Tu vas pouvoir me suivre. Tous les mouvements sont simples et répétitifs. Le mot d'ordre, c'est que tu penses à ton rebond. On est prêts? Prêts? Deuxième musique. DJ, c'est parti. Les jambes sont bien larges. On va juste prendre le temps d'écouter la musique. Se mettre dans le mood. 5, 6, 7, bounce à droite. Plie, plie. Yes, on est sur la musique. 5, 6, 7, l'autre côté. 1, 2, plie les genoux. 5, 6, 7 pour 4. 1, 2, 3, échange. 1, 2, pour 2. 1, 2, encore 2. 1, 2, 5, 6, maintenant 5. 1, 1. Yes. Personnalise le mouvement. Approprie-toi-le. La tête, les bras sont relax. C'est ça. 5, 7, derrière. On rock. Balance. L'autre épaule, comme si on te poussait. Plie les genoux. De côté. Côté, au centre. Côté, on fige. Un autre 8. Good, super. On alterne d'un côté à l'autre. Boom, boom. Plie les genoux. Trouve le rebond dans tes articulations. 5, 6, 7, step touch, un volantement. Ferme. Ouf. Ferme. Regarde mes genoux. J'ai tout le temps un rebond. Je suis sur ma trampoline. 5, 6, même chose, plus vite. Yes, le bounce, c'est toujours là. Amuse-toi avec les bras. On repart du début. Statique. Bounce. Si tu ne sais pas quoi faire avec tes bras, tu peux m'imiter. Imité les filles en arrière. L'autre côté. Pour 4. 1, 2, 3. Change. Pour 2. Et maintenant, simple, on change. Allez. Good. Un autre 8. Amuse-toi, laisse aller les bras. Au centre, balance. On enlève la poussière. L'autre côté. Et de côté. Centre. Donne-moi un arrêt. Un autre 8. Plus vite, sans arrêter. Au centre. Un autre 8. 5, 6, 7. Une pause. Change de pause. Continue le petit bounce. Change de pause. Encore. Comme si à chaque fois, je prenais des photos. C'est parti. Photo. On ne bouge plus? Yes! Hey, bravo! Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai besoin d'une gorgée d'eau rapide, d'eau express. Donc, c'est le moment de s'hydrater si tu as besoin avant de continuer. OK. J'espère que vous avez aussi chaud et autant de plaisir que moi dans votre salon. Là, on s'est échauffé. On a pratiqué un peu les bases de la danse urbaine. On va aller dans un petit enchaînement chorégraphique. Donc, on commence. Chorégraphie. On enchaîne des mouvements et on les mémorise. Les pieds vont être neutres en dessous des hanches. On a les bras croisés comme ça. On va faire ce qu'on vient de pratiquer, le mouvement de balancé, de rock. On en fait deux. Ou est-ce qu'on met l'emphase sur l'épaule gauche? Boum! Boum! J'en fais deux autres, mais mes bras vont s'ouvrir comme ça. Donc, je vais prendre de l'amplitude. C'est comme si au début, je suis un peu plus réservée. Boum! Boum! Je prends de l'amplitude. Ha! Ha! Yes! Une autre fois. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vas voir, on va compter le tempo de la musique rapide. On refait ça. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ton accent derrière est sur les chiffres impairs. Tu me fais la même chose de l'autre côté. Donc, tu vas avoir fini avec ton emphase sur ton épaule gauche, l'autre côté. Donc, tu recommences croiser. Boum! Boum! Ha! Ha! Donc, vraiment, lean back. Derrière. Derrière. On fait ça. Bras croisés, pieds sous les hanches. 5, 6, épaules gauches. Et 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras. 6, l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. Donc, dans ton corps, c'est un peu comme si tu étais fermé, là, à moi, ici, au début. Tu n'es pas certain, mettons. Et là, ha! Tu ouvres. Ça va pour les deux premiers 8. On refait juste ça sans la musique. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ou 5, 6, 7. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enchaîne d'autres 8 avant d'essayer avec la musique. Tu as fini ici. Tu vas me faire un slide glissé comme si tu poussais un mur. Donc, boom. Et là, tu vas aller croiser derrière, au centre, derrière, au centre. Tu as vu comment j'ai fait ça plier? Là, je veux que tu imagines que ton plafond, il vienne de descendre. Donc, tout est plus dans le sol. Tu as fini ici. Ça fait 1, 2. Je pousse. Change pas de niveau. Reste plié. Ha! Derrière, 3, 4, 5, 6. Criss-cross. C'est comme ça que le mouvement s'appelle. Comme un ciseau, tu viens croiser, ouvrir. Et l'idée de la trampoline encore. Boom! Boom! Tu me répètes ça de l'autre côté. Pousse ton mur imaginaire. Ha! Ta jambe qui est allongée. Croise derrière, au centre. Croise derrière, au centre. Et criss-cross. Ce n'est pas grave la jambe qui croise devant ou derrière dans le criss-cross. L'important, c'est que j'ai un mouvement de croiser, ouvrir. On essaye ça, cette partie-là, un petit peu plus vite. Ça commence, pousse par là-bas. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est quand même assez rapide. On se fait ça du début sans la musique. Puis après, on écoute la musique. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, rapide, rapide. Et croisez, ouvre. Lentement, rapide, rapide. Et croisez, ouvre. Yes. Tu as vu ici, c'est comme tu as 1, 2, puis là, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on est prêts à essayer avec la musique? Yes, c'est parti. Il y a une petite introduction. Fais juste écouter. Tantôt, on va racheter des mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre côté. Boom. 5, 6, 7, glisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Laisse la musique jouer. Ça, c'est le tempo qu'on compte. On utilise le rapide. 1, 2, 3, 4. Fais que c'est assez rapide. On n'est pas sur le smooth des paroles pour l'instant. Good. On peut arrêter? On se refait ça une autre fois du début au cas où certains et certaines auraient été surpris par le rythme. C'est parti. Pour l'instant, fais juste écouter le début. Je t'appelle un 5, 6, 7, 8 avant que ça commence. Écoute la musique. Parce que tantôt, on va jouer avec. 5, 6, 7, 8. Boom. L'autre côté. 5, 6, glisse. 1, 2, 3, 4. Reste plié. Ha, ha. Pousse. 5, 6, 7, 8. Good. J'enchaîne. On a donc terminé notre criss-cross. Croise. Ouvre. Tu vas me faire 4 petits pas qui vont légèrement aller vers l'avant. Si tu n'as pas beaucoup de place à la maison, tu peux les faire sur place. Ça ne change rien. L'important, c'est que je veux que tu steppes avec la gauche, avec la droite, avec la gauche, avec la droite. Et qu'à chaque fois, tu me donnes des positions, des ouvertures de bras différentes. Donc, boom. Ha. Boom. Ha. Donc, c'est à toi. Ça t'appartient. Si j'étais avec toi en studio, je verrais la personnalité de chacun d'entre vous. Tu peux même jouer avec les regards. Où est-ce que tu regardes? On n'est pas obligé d'être tout le temps devant. Donc, on essaie ça. 4 pas vers l'avant. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Tu imagines, à chaque fois, je pourrais prendre une photo de toi. Boom. Ha. Boom. Ha. Là, ce qui est important, c'est que ton poids finisse le plus possible sur ta jambe droite parce qu'après, on va vraiment tout transférer à gauche pour faire ce qu'on appelle une petite béquille. Donc, comme si tu boitais, tu aurais besoin d'une béquille. Donc, tu veux transférer tout ton poids sur cette jambe-là. 1, 2, 3, 4. C'est tout le temps la même jambe qui pousse. Les deux jambes allongées, les deux jambes pliées. Allonge, plie. On fait juste le pratiquer au cas où ce serait nouveau. Pousse, plie. Pousse, plie. Pousse, plie. Pousse, plie. On va rajouter à ça ce qu'on a travaillé dans l'échauffement, dans l'isolation, l'idée de dos rond, de contraction. Comme si tu voulais repousser quelqu'un. Boom. 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 Très petit, très vite. On refait ça. On a terminé notre poids ici. Je donne 5, 6, 7, 8. On fait nos béquilles. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Oui, c'est comme si tu avais peur. Ah, ah, tu recules. Tu as terminé ton poids derrière. Ta jambe qui est devant, elle est libre pour aller kick, kick. Vraiment comme si tu kickes un ballon de soccer. Boom. Boom. Et là, tu vas me faire pas de bourrée. Kick, kick. Croise, ouvre, avance. Une autre fois. 5, 6, 7, 8. Et kick, kick, pas de bourrée. Good. On refait cette section-là. Tu viens de terminer ton criss-cross. On y va lentement. Avance, avance. Les bras, ce que tu veux. Recule, back, derrière, derrière, derrière. Kick, kick, pas de bourrée. Donc, ta jambe à la fin, ta jambe de ton écran, à la maison, elle devrait flotter dans les airs. Donc, ça te permet de kicker avec elle. Puis, tu peux t'aider de ton tronc. Moi, ce qui m'aide, c'est d'aller, boom, à l'opposé. Ha, ha, pas de bourrée. Cette section-là, comme tu as remarqué, j'ai gardé ça simple et répétitif. On la refait une deuxième fois. Donc, tu vas refiner. Ha, ha, pas de bourrée. Tu es prête à repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recule, petit, 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 petit. Et kick, kick, pas de bourrée. Il y a juste ça qui est vraiment vite. Pas de bourrée. Avec les comptes, cette section-là ressemble à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis là, tu serais prête à repartir. On essaie juste ça sans la musique, un petit peu plus vite. On est terminé. Criss, cross, 5, 6, 7, 8. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Recule, 1, 2, 3, 4, et kick, kick. On le refait. Avance, avance. C'est deux fois les mêmes jambes. Recule, ha, 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 et kick, kick. Pas de bourrée. Tu es terminé ici. Super. Je propose qu'on refait ça maintenant du début, sans la musique. Puis après, avec la musique, parce qu'on est rendu à pas mal de vite. C'est parti. Les pieds ici. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glisse de côté, 1, 2, rapide, 3, 4, 5, 6. Croise, ouvre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouvelle partie. Avance, avance. Photo, photo, recule. Boom, 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 boom. Et kick derrière. Pas de bourrée. Avance, avance, avance. Quatre fois, recule. Boom, 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 boom. Et kick, kick. Pas de bourrée. Super. Je veux juste te dire que c'est pas la fin du monde si tu te mélanges entre droite et gauche. De toute façon, comme tu as remarqué, on fait tous les deux côtés dans la chorégraphie. On alterne. Ça fait que c'est correct. On est prêt maintenant à faire ça du début, avec la musique. C'est parti. Tu peux déjà même bouger. Et porte attention au son dans la musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bras croisés. Boom. Et hop. L'autre épaule. On glisse. Murs imaginaires. 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'autres côtés. 5, 6. Nouvelle partie. Bouge plus. Recule. Encore. Recule. Kick, kick. Pas de bourrée. Super. On se refait ça tout de suite du début. C'est parti. On enchaîne. On pratique. Tu peux bouger. Écoute les accents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ouvre 5. L'autre épaule. Plie les genoux. Yes. Glisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criss, criss. Mon papa m'a dit donc... 5, 6. Avance la gauche. Avance. Recule. Et kick, kick. Pas de bourrée. Encore. Recule. 7 et 8. Super. OK. Je veux qu'on parle de l'introduction maintenant avant de rajouter plus de mouvements. Donc, le début, on va laisser passer. Là, si tu as entendu au début, tu dis... Je ne suis vraiment pas une chanteuse. On les laisse passer. C'est juste pour dire qu'on se prépare. OK. C'est parti. Et là, il y a comme des petits accents sur les 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 4. Je veux que tu me donnes 4 poses. On appelle ça style libre, freestyle. Ce que tu veux. Dans la même idée un peu tantôt des poses photo, c'est juste que là, on est statique. Et dernière consigne, ta dernière pose, boum, doit être celle-ci, les bras croisés pour que tu sois prête à partir. Je fais juste te le faire avec la musique. Tu peux juste me regarder pour comprendre notre petite introduction. C'est comme notre entrée sur scène. C'est parti. Tu es placé. Ça, on laisse passer ça. Il y en a 2. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis on est prêts. Good. Super. Donc, tu as les deux vagues un peu au début, si je pouvais rappeler. Ça, on ne bouge pas. On va même commencer, on est très en mode spectacle en ce moment. Ça fait longtemps peut-être qu'on n'a pas performé ou partagé avec des gens. Donc, on va commencer comme si on était sur scène. Super neutre. On va même avoir la tête en bas et on va mettre les mains, boum, dans le dos comme ça. Super fier. Et là, on laisse passer, là, ta-na, deux fois. Et là, 1, 2, rappelle-toi, il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, la première pause. Là, tu me fais une surprise. 3, 4, tu figes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, tu peux même aller au sol. 3, 4, mais le dernier, 5, 6, ha, 7, 8, tu es ici. Et là, tout de suite, on enchaîne avec la chorégraphie. Ça va pour l'introduction? On se fait ça. Juste l'intro pour commencer, pour ne pas trop faire le saut. Puis après, on va essayer intro et chorégraphie. Pieds en dessous des hanches, bras dans le dos, menton bas. C'est parti. On ne bouge pas. On ne bouge pas sur le 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2. Photo. 5, 6, photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde pareil. Good. Super. Donc ça, c'est notre petite introduction. Maintenant, on l'essaye du début. Puis on enchaîne avec toute la chorégraphie. C'est parti. On est immobile. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière. Ouvre les bras. L'autre côté. Et pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, ha. Pousse. Yes. On avance. Bouge. Et béquille. Encore. Recule. Good. J'ai envie de rajouter 2, 8 avec toi. On a le temps. Donc on va avoir terminé. Kick, kick, pas de bourré. Idéalement, ton poids est sur ta jambe droite. Le mouvement que tu vas faire, regarde bien, c'est un transfert de poids. Boum, boum, boum. Tout ça, tout simplement. D'une jambe à l'autre, d'une jambe à l'autre. Puis c'est comme si tu avais un cercle ici qui faisait foum, de en bas à en haut. On fait ça 4 fois. Et les bras, un peu comme si tu étais prête à aller boxer. Tu vas m'en faire, je boxe, je pousse. Je boxe, je pousse. Comme ça. C'est parti. On fait ça. 5, 6, 7, 8. La boxe, je pousse. La boxe, je pousse. Good. Fait que toujours ce petit mouvement de relâchement. Encore une autre fois. 5, 6, 7, 8. La boxe, je pousse. La boxe, je pousse. Les comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vas avoir fini ici. On va juste ensuite prendre 1, 8. Très relax pour descendre au sol. Comme si on allait se trouver une petite pause finale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super subtil. Comme si tu n'avais rien été. On se trouve une pause finale qui t'appartient à toi. Fait que je refais ça. On a fait pas de bourré. Transfer. Gros transfert de poids. Boom. Ha. Boom. Ha. Et smooth. Je recule tranquillement et je descends au sol. C'est fini. Comme tu veux. Ce que tu veux. OK. Fait que on refait ça. On l'enchaîne. On s'amuse avec la musique. On essaie de faire ça. Plein de potentiel d'énergie, d'amplitude selon l'espace que tu as chez toi. C'est parti. Position de départ. On est immobile. On peut même s'imaginer sur scène. Bouge pas sur 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Derrière. Ouvre les bras. Elle glisse. Je suis positif. Et je suis positif. Mon papa m'a dit d'envie, ça ne soit pas trop tôt. On avance. Photo. Photo. On recule. Encore avance. Recule. Nouvelle partie. Boxe. Pousse. Boxe. Pousse. Recule. Position finale. Trois-le. Trois-le. Cinq, six, sept, huit. Super. Avant qu'on se refasse ça, quelquefois, on va le faire deux dernières fois. J'ai juste envie de te dire que le hip-hop, la danse urbaine, ça n'a pas besoin d'être tout le temps agressif. Si tu as entendu les paroles de la chanson, ça dit... En fait, la chanson s'appelle « Positif ». Ça dit « Ma maman dit que je suis positive. » Il ne fallait pas être négatif. Tu n'as pas besoin d'être agressif dans ta chanson. On est cool, c'est comme l'été s'en vient. On est positif, on accueille la bonne énergie. Pense à ça, amuse-toi. On se refait ça deux dernières fois. Du début, c'est parti. Essaye d'écouter les paroles pour te mettre dedans, te trouver un personnage. Un, deux. On peut même sourire. Cinq, six, sept, huit. D'un côté. On est fiers. On avance. On recule. Encore. On recule. Nouvelle partie. Recule. Pause finale. On se refait ça une dernière fois, la gang. C'est parti. Et vous savez quoi? Cette fois-ci, je ne vais pas parler. Je vais essayer. À toutes les fois que je dis ça, je parle. Juste pour qu'on sente l'impression qu'on danse ensemble en spectacle. C'est parti. Attache-toi à la musique. Non tout petit. Non tout petit. Mon papa me dit dans la vie, sois pas négatif. So, je suis positif. Yeah, je suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur. J'ouvre les portes comme un serrurier. Où je m'aimais, je me refais rire. Oh, oh. Eh, on se donne une bonne main d'applaudissement. Une bonne tape dans le dos. J'espère que vous avez eu du plaisir, que vous vous êtes amusés. C'est ça l'important. Maintenant, la chorégraphie vous appartient. Vous pouvez l'apprendre à vos amis, à votre famille. Je m'appelle Marie-Michelle Darvaux. Ça m'a fait un grand plaisir de danser avec vous, accompagnée de Lily et de Juliette avec École formation danse. Et on se dit à la prochaine peut-être. Sous-titrage ST' 501